Vous savez quoi ? Je crois qu'il est en train de marcher sur les pieds. Il choisit les vêtements qu'il veut mettre, il choisit où il veut qu'on aille le week-end. Non mais, qui commande à la maison ? Si vous vous demandez jusqu'où aller dans les libertés que vous laissez à votre enfant et pour savoir gérer cette sensation de voir votre enfant prendre parfois un peu les commandes, regardez cette vidéo qui va vous donner des repères clairs et précis pour savoir justement comment bien conserver votre responsabilité d'adulte. Alors, lorsque votre enfant ne veut pas vous obéir, vous vous sentez démuni de votre autorité. Vous sentez qu'il prend le pouvoir et que c'est lui qui décide. Pourtant, c'est connu, c'est bien l'adulte qui décide. Mais, alors, est-ce que ça, c'est déjà bien correct ? Alors, en réalité, la limite est extrêmement fine entre le concept de soumission et le concept d'éducation. Et alors, on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que l'éducation ? L'éducation, c'est un accompagnement, un guidage pour aider votre enfant à grandir, à gagner en autonomie, pour développer des valeurs clés qui lui permettront de faire des choix responsables, qui lui correspondent. C'est un accompagnement pour l'aider à gagner en confiance en lui et l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. L'éducation est un échange qui se base sur la communication, sur la compréhension et sur le dialogue. En fait, en élevant votre enfant, vous l'aidez à lui apprendre, à se connaître, à mieux se comprendre, à mieux comprendre ce qu'il ressent, à faire des choix, à réaliser, à mesurer les conséquences et les risques de ses propres choix et à considérer également le bien-être des autres qui l'entourent. Éduquer un enfant, en fait, implique une grande responsabilité. Et alors maintenant, qu'est-ce que la soumission ? La soumission, elle est décrite comme l'acte de forcer quelqu'un à réaliser quelque chose par le simple fait qu'une personne ait de l'autorité sur l'autre, ait du pouvoir sur l'autre. La soumission est un rapport de force, en fait. L'un a le pouvoir et l'autre obéit sans remettre en question ce qu'il lui est demandé. Et c'est parfois l'idée qu'on se fait d'un enfant bien éduqué, bien élevé. On se dit que c'est un enfant qui écoute bien ce qu'il lui est demandé, qui respecte les consignes et les ordres de ses parents sans rien remettre en question, sans répondre. Mais en fait, un enfant qui remet en question justement ce qu'il lui est demandé, c'est un enfant qui veut grandir sainement. Mais alors pourquoi exactement ? Eh bien tout simplement parce que la soumission a des conséquences importantes sur sa future vie d'adulte. En forçant votre enfant à obéir, vous lui apprenez tout simplement à devenir un adulte soumis. Il ne remettra pas en question ce qui est demandé, et il ne va pas apprendre à réfléchir par lui-même et pour lui-même par rapport aux conséquences de ses actes, par rapport aux conséquences de ses choix. Et il n'apprendra même pas à faire des choix qui correspondront à ses besoins. Mais il fera des choix pour répondre aux attentes de l'autre, pour rester de nouveau dans un rapport en fait d'autorité et d'obéissant. Cela donnera donc un adulte qui ne se connaîtra pas et qui acceptera de faire des choses qui ne le rendront pas heureux. Et même pire, il pourra certainement se laisser abuser par d'autres qui auront du pouvoir sur lui et faire des choses qui ne lui correspondront absolument pas, tout simplement parce que quelqu'un d'autre aura une forme de pouvoir sur lui. Alors comment trouver l'équilibre là-dedans ? En fait il s'agit d'être dans un dialogue constant. Expliquez le plus souvent possible à votre enfant pourquoi vous lui demandez de faire quelque chose. Alors est-ce qu'il doit mettre ce pantalon parce qu'il fait froid par exemple ? Ben expliquez-lui. Alors oui ça va prendre du temps, ça demande plus de temps que simplement une simple consigne passée, mais c'est un véritable investissement. Déjà parce que votre enfant apprend qu'il y a une raison objective pour son bien-être derrière la consigne que vous lui donnez, mais également parce que votre enfant à partir du moment où il comprend le pourquoi, et bien il va aller davantage dans votre sens. C'est donc un investissement parce que dans le futur, et bien il ne vous faudra plus la question de pourquoi est-ce qu'il doit mettre ce pantalon-là. Il aura compris qu'il peut avoir confiance en vous, il aura compris qu'il y aura une raison derrière et cette raison il n'aura même plus besoin de l'entendre s'il a déjà entendu une première ou une deuxième fois. Ça peut donc vous éviter des crises puisque vous allez guider votre enfant à aller dans votre sens parce que votre demande est raisonnable. Et parfois vous allez même être surpris parce que le pantalon que vous avez choisi par exemple, pourquoi doit-il porter ce pantalon-là ? Est-ce qu'il doit le porter parce que vous avez trouvé qu'il s'accordait bien avec le t-shirt bleu que vous avez choisi pour lui ? Et si c'est le cas alors que lui ne veut pas le porter et que vous voulez le forcer parce que justement selon vous il s'accorde mieux, et bien à ce moment-là vous êtes dans un rapport de force et vous êtes dans de l'autorité. Vous n'êtes pas dans un rapport de discussion, de communication et d'éducation, vous êtes dans un rapport de soumission. À chaque fois que votre demande vient du fait que vous vouliez décider plus du fait qu'il y ait une raison pour le bien-être de votre enfant, alors c'est la petite sonnette qui sonne, le petit ding qui vous dit que là vous êtes dans un rapport de force. Alors guidez votre enfant et laissez-vous guider par lui également. Accompagnez-le dans le processus justement de choix. Donc allez dehors pour tester la température extérieure, pour voir avec lui s'il fait froid, s'il fait chaud et choisissez ensemble justement les vêtements qui vont lui correspondre. Sachant qu'on est tous différents et qu'une température pour vous va peut-être vous paraître très froide, alors que pour lui ça va être une température beaucoup plus acceptable. Mais participez en fait, faites-le participer à cette prise de décision comme ça il comprend le processus en fait qui lui permet de faire un choix parce qu'il y a une raison derrière, parce qu'il y a une logique et que c'est pour son bien-être. Et vous serez très surpris aussi de voir que votre enfant est capable de faire des choix raisonnables à partir du moment où il comprend qu'il y a un sens derrière. Et puis lorsqu'il s'agit d'une activité pour le week-end, c'est pareil. Vous pouvez prendre le temps en fait d'expliquer à votre enfant pourquoi vous avez choisi une activité particulière. Et s'il n'est pas forcément intéressé, s'il n'est pas forcément enthousiaste avec cette idée, et bien discutez-en ensemble pour en famille, pour voir quelles sont les idées de chacun, qu'est-ce que chacun a plutôt envie de faire pour trouver un compromis en fait. Pour qu'il n'y ait pas une sensation que quelqu'un doit suivre sans avoir son nom à dire et donc être dans un rapport d'obéissance. mais essayer de faire des compromis ensemble pour que chacun ait son mot à dire et qu'il puisse aussi comprendre que chacun a des besoins différents et que peut-être que cette fois-ci on va faire un compromis en faveur de l'un et la prochaine fois on fera un compromis en faveur de l'autre. Et qu'en fait tout ça nécessite une espèce d'harmonie, une espèce d'équilibre qui permet à chacun de se sentir bien et de se sentir écouté et respecté. Et si vous avez en tête une situation à laquelle vous ne savez pas forcément comment réagir ou vous ne savez pas forcément comment amorcer un dialogue ou s'il s'agit d'une décision que vous avez à prendre plutôt que laisser la liberté à votre enfant, n'hésitez pas à la poster en commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez la sensation de vous laisser déborder et que votre enfant ne vous écoute plus du tout, qu'il n'y a plus un dialogue et que vous êtes vraiment dans un rapport très conflictuel, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui s'intitule « Il va me rendre folle ». Je vous y retrouve tout de suite.